Musique Bienvenue à Virage au menu. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le tout nouveau Toyota Venza. On va s'entretenir avec M. Charles Drouin. On va parler du Salon de l'Auto de Québec. On va aussi avoir beaucoup de nouvelles de l'industrie pour vous et nous allons répondre à vos questions à la fin de l'émission. Pour nous poser justement vos questions, 670-9078-Poste-230 ou encore virageatelmac.tv ou via notre Facebook, c'est les façons de nous rejoindre. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Ça va très bien. Bonne humeur cette semaine? Le faut toujours de bonne humeur. Ah oui? Pourquoi ça te semble avoir un doute, ça me trompe. Pas du tout, pas du tout. Marc, on va commencer à parler du Toyota Venza ou plutôt du Lexus Venza, j'aurais le goût de te dire. Parce que d'après moi, Toyota se sont un peu mélangés. On a fabriqué un véhicule, mais on ne savait pas si ça allait être un Lexus ou si ça allait être un Toyota. Ça me laisse présager que ça s'est passé un petit peu comme ça. Parce qu'on arrive avec un Venza, on ramène le nom Venza qui n'a rien à voir avec l'ancienne génération, il faut le préciser. Mais dans un tout nouveau véhicule, uniquement hybride, ça c'est quand même assez particulier. Un hybride un peu différent de ce qu'on connaît chez Toyota. Ça veut dire que là, cette fois au lieu de deux, on a trois moteurs électriques. Parce qu'on utilise un de plus à l'arrière pour faire le système de traction intégrale. Donc à trois moteurs électriques. On utilise la nouvelle plateforme TNGA-K qu'on utilise d'habitude du côté de chez Toyota et Lexus pour faire les véhicules supports utilitaires. On l'a habillé visuellement de façon chic, proche à un Lexus. À l'intérieur, c'est mieux qu'un NX300 par exemple. Donc c'est peut-être encore mieux fait et mieux présenté que chez Lexus. Alors c'est un véhicule très chic qui amène de nouvelles technologies notamment dans son toit magique avec son système qui a un toit transparent de façon électronique qu'on peut un peu givrer. C'est assez particulier. Alors on a fait tout qu'un travail avec le nouveau Venza. En fait, tu as raison de le comparer au Lexus parce qu'effectivement, on est très très proche de ça. Alors on arrive vraiment avec un véhicule qui, tu l'as dit du point de vue physique par exemple, est beaucoup plus proche du design Lexus que celui de Toyota. Celui de Toyota qui quand même depuis quelques années a tendance à devenir un peu plus youpoli qu'il l'était auparavant. Mais là, on est vraiment dans une ligne qui est relativement sobre, qui vraiment se marie bien. D'autant que celui qu'on a en studio, Silver, ça vient comme confirmer un peu le côté chic de tout ça. L'habitacle évidemment, oui, c'est beau, c'est magnifique. C'est toutefois très très Toyota. Même si la qualité des matériaux est là, même si la qualité d'assemblage est là, la façon dont c'est fait, la disposition, la taille de l'écran qui domine la console centrale, c'est très Toyota. C'est la nouvelle tendance. C'est ce qu'on nous propose actuellement dans la plupart des véhicules de Toyota. Mais Marc, tu conduis actuellement une Avalon, toi. Oui. Tu es arrivé ici avec une Toyota Avalon. Pourquoi ne pas avoir fait la même console centrale que l'Avalon qui est peut-être l'écran central la mieux intégrée de l'industrie automobile? Pourquoi on ne s'en est pas inspiré pour et le Venza et peut-être même et la Sienna? Écoute, pour être honnête, je n'en ai pas la moindre idée parce qu'effectivement, l'Avalon permet d'intégrer justement cet écran-là sans donner l'impression qu'on l'avait oublié et qu'on l'a rajouté après. Alors que dans ce cas-ci, on l'ajoute vraiment. Ça dépasse de partout. C'est un peu trop massif, mais quand même, au moins, c'est assez facile à utiliser. Ça, c'est la bonne nouvelle de la chose. Tu as parlé d'un système hybride. Évidemment, on ne cherche pas d'autonomie électrique du côté de chez Toyota. Donc, il n'y a aucune autonomie électrique. Une toute petite batterie lithium-ion, 1,6 kWh. Donc, c'est tout petit, bien sûr. Pas de recharge pour ceux qui le cherchent. Vous n'avez pas besoin de rien brancher. Ça se fait tout seul. Par contre, ça nous aide à une puissance combinée 219 chevaux. C'est quand même pas beaucoup, compte tenu de ce qu'on a présenté avec d'autres véhicules, mais c'est largement suffisant pour les besoins de la cause. Et tu l'as dit, ça nous amène à un nouveau système doté de trois moteurs électriques qui permet d'avoir une traction intégrale qui est beaucoup plus réactive parce qu'elle est gérée électroniquement. Donc, il n'y a rien de mécanique à ce niveau-là. Donc, ça permet d'avoir une façon de fonctionner beaucoup plus rapide et des réactions plus rapides aussi au moment où on perd, par exemple, un peu d'adhérence. Donc, de ce point de vue-là, c'est très bien. On a voulu faire du Venza, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Parce que, tu l'as dit depuis le début, c'est un véhicule qui est chic. C'est un véhicule qui, en termes de dimension, est à peu près similaire au Highlander. Peut-être un petit peu plus petit, mais à peu près dans le même créneau. Évidemment, beaucoup moins utilitaire sport que l'Highlander ne l'est, mais il est exactement dans le même créneau et à peu près aussi dans le même tarif. Du côté de chez Toyota, Marc, on a essayé d'aller chercher de la robustesse, une image plus de robustesse avec tout leur sport utilitaire. Le RAV4, donc l'allure moins chic un peu, mais oui, on voulait avoir un design très présent. L'Highlander, on a fait la même affaire. On ne parlera pas du Forerunner et du Sequoia, mais on a tous des véhicules avec vraiment une présence affirmée. Le Venza, à l'époque, venait chercher ça, une clientèle qui voulait avoir peut-être un véhicule un peu plus chic. Donc, je comprends qu'on a voulu faire quelque chose d'un peu différent. On a pris, et on n'a pas cherché longtemps, on a pris le système, on dit oui, un peu différent, mais c'est le système synergie hybride de Toyota qu'on connaît depuis toujours. On a pris la motorisation du Highlander, on a enlevé un peu de puissance. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, oui, ceux qui ne cherchent pas de la puissance à outrance vont dire, bien, si on veut avoir beaucoup de puissance, on va aller dans un autre véhicule. Sauf que je suis persuadé qu'il va avoir davantage de fiabilité avec ce moteur-là. Et c'est la philosophie de Toyota de réduire un peu la performance pour aller chercher de la fiabilité. Alors, on va en amener encore davantage dans le Venza. Logeable, confortable, chic et de bon goût. Économique. Un peu bruyant en accélération, mais ça vient avec le système. On maîtrise à perfection. Entre le moteur électrique qui embarque, le système hybride qui embarque, qui débarque, le moteur qui arrête, qui redémarre, c'est d'une douceur exemplaire. L'économie. 5,9. Toyota nous annonce 5,9. Pour un véhicule de cette taille-là, avec ses caractéristiques-là, honnêtement, c'est très impressionnant. Et bon, tu le sais, c'est réaliste comme consommation. Ce n'est pas quelque chose qui est exagéré. C'est 40 % comparatiquement à l'ancienne Venza. Il faut dire que l'ancienne Venza était datée d'un V6 aussi. Mais c'est des consommations de la Corolla régulière. Oui, exactement. Oui, oui, c'est des consommations de compacts et même de sous-compacts dans certains cas. Donc, non, c'est... De ce point de vue-là, du point de vue mécanique, c'est tout à fait réussi. Comme je te l'ai dit, moi, ce qui me titille un peu, c'est la position du Venza dans toute la famille Toyota. On arrive avec quelque chose qui est très luxueux et, admettons-le, à l'exception de l'Avalon, c'est le seul véhicule qui a cette aura de luxe du côté de chez Toyota. Donc, c'est un peu particulier de retrouver ça dans une formule comme celle-là. Tout à fait agréable, il faut le dire. Ça va être de la fiabilité, c'est de l'économie, ça va être de la durabilité encore une fois. C'est ce qu'on veut miser du côté de chez Toyota à long terme. Les éléments de sécurité qu'on a mis à bord. La douceur de roulement quand tu es sur l'autoroute et que tu roules avec ce véhicule-là, c'est insonorisé. C'est d'une douceur exemplaire. Et ce n'est pas si cher. 46 000 pour le tout équipé qu'on a ici. Ça, c'est le tout équipé parce que la version, je te dirais, XLE, sans les options que nous on a, c'est 41 000. Et on parle du XLE. Donc, il y a deux versions qui sont... C'est le prix de la F4. Oui. Les méthodes hybrides. Je suis tout à fait ébloui de ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'effectivement, c'est un véhicule qui n'est pas très dispendieux et qui est vraiment joli, qui a vraiment du style. Alors, est-ce qu'il va vraiment être populaire? Je ne sais pas. Moi, je le souhaite parce qu'honnêtement, c'est une belle façon de faire pour Toyota. Évidemment, c'est un peu étrange. Il faut rappeler que le système hybride, tu l'as dit, c'est le même qu'on connaît déjà, qui est aussi partagé avec la Sienna. Donc, la Sienna qui arrive, elle aussi, chez les concessionnaires... Mais la Sienna est plus puissante. Oui, il est plus puissant, effectivement. Mais c'est le même principe. Donc, je pense que Toyota va miser beaucoup sur ce type de motorisation-là à l'avenir. On a mis le Toyota Safety Sense, puis tous les éléments de sécurité de série, évidemment, dans le véhicule. Alors, mis à part l'intégration de la console centrale, j'ai vraiment de la difficulté à trouver des défauts à ce véhicule-là. Bien construit, bien assemblé. À part le fait qu'évidemment, on s'entend pour dire que si vous cherchez quelque chose d'un minimum sportif, ce n'est vraiment pas le véhicule à regarder. C'est-à-dire que ça demeure un véhicule qui est d'une grande douceur, mais qui est effectivement conçu pour ça et qui n'est pas du tout... Contrairement, par exemple, à un RAV4, justement, qui a un peu de... Mais c'est pour ça, tu regardes, là où on a choisi de le positionner en termes de prix, bien les gens vont pouvoir avoir le choix entre les deux. Effectivement. Puis là, on va voir, on va choisir si tu veux. Mais de toute façon, les gens qui achetaient l'ancien Venza, un peu plus chic, un peu plus différent, ne regardaient pas le RAV4. Non. Alors, ça va être plutôt si des gens... Puis moi, j'écoute, j'ai dit, on ne sait pas si c'est un Lexus ou on va en faire un Lexus ou un Toyota, mais des gens qui regardent aujourd'hui un NX chez Lexus, bien, devraient aller s'asseoir dans le Venza. Effectivement. Vous allez trouver un véhicule plus luxueux que chez Lexus. Oui. Et puis... Ils vont remanier leur véhicule. Ils sont en train de le faire du côté de chez Lexus. Mais on va devoir faire quelque chose d'intéressant chez Lexus pour dépasser le Venza. Mais ça, c'est le problème qu'on voit partout. Les véhicules dits d'entrée de gamme ou populaires, ça va même cannibaliser tous les véhicules de luxe parce qu'on est vraiment dans une époque où on augmente tout. Tu parlais de l'ancien Venza, il faut rappeler que l'ancien Venza, c'était littéralement une camerie familiale haute sur pattes. Alors que là, on n'est pas du tout dans le même créneau. On arrive vraiment ailleurs. Merci Marc. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage au retour, les nouvelles de lundi.